bonjour bonjour à tous ses amis bonjour et bienvenue c'est LPAG et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir sur la chaîne pour une petite vidéo d'introduction à Titanic une aventure hors du temps qui est donc ce fameux jeu de 1996 que si vous êtes fan du Titanic vous devez forcément connaître ce jeu bien sûr c'est c'est un jeu parfait pour les fans du Titanic et c'est un jeu qui a eu la bonne idée de sortir en 1996 c'est à dire un an avant le film donc je pense que le succès de Titanic une aventure hors du temps c'est très lié au film puisque voilà tous ceux qui se sont retrouvés passionnés par le Titanic à cause du film ils se sont dit tiens il y a ce jeu qui parle du Titanic aussi et donc voilà ils sont tous jetés dessus donc en guise d'introduction à ce let's play donc si vous voulez voir du gameplay de Titanic une aventure hors du temps ça sera la semaine prochaine c'est pas dans cette vidéo c'est dans la vidéo suivante mais là dans cette vidéo qu'est ce qu'on va faire et bien je vais vous présenter on va on va se remettre dans l'ambiance du Titanic dans l'ambiance de l'époque et comment est ce qu'on va faire ça bien à l'aide de documents que je vais vous montrer les documents qui proviennent de cette boîte alors c'est une boîte que vous possédez peut-être vous aussi si vous êtes fan du Titanic comme moi voyez que c'est une collection de documents issus des archives de la société historique du Titanic donc c'est des reproductions de documents officiels du Titanic voilà qui vont nous c'est des souvenirs de bord en fait voilà qui vont nous replonger dans l'ambiance du Titanic et dans dans ce que c'était que d'être passager du Titanic que d'être rescapé du Titanic que d'être quelqu'un intéressé par Titanic qui découvre des documents publicitaires voilà il ya plein de documents différents dans cette boîte on va y aller tout de suite parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure trop trop longtemps non plus donc je vais placer ma ouvrir ma boîte on va découvrir tout ça ensemble je me suis dit que ça je me suis dit que c'était bien c'est une boîte que j'ai eu à l'époque c'est à dire il y a 20 ans c'est une boîte qui a 20 ans quand même donc un peu plus de 20 ans même je l'ai eu soit pour mon anniversaire soit pour noël et c'est mes parents qui me l'ont offert je ne sais absolument pas où ils l'ont trouvé donc voilà c'est si vous l'avez dites moi en commentaire si d'où est ce que la d'où est ce que votre boîte provient peut-être que ça me m'aidera à me souvenir mais voilà c'est une boîte qui m'a été offert par mes parents et je suis très content qu'ils me l'aient offert c'est parce que il ya vraiment des documents très intéressants dedans ça va bien nous mettre en contexte pour le let's play justement ça va être cool d'ailleurs vous allez voir il ya certains documents dans cette boîte qu'on retrouve dans le jeu également et il ya des choses qui vont bien nous aider pour le jeu aussi vous allez voir alors on se remet dans la on se remet dans la peau d'un homme ou d'une femme de 1912 qui entend parler de ces de ces bateaux incroyables qui ont été fait par la white star line titanique olympique et gigantique le gigantique qui était le troisième qui a été fait par la white star et qu'ils ont renommé ensuite britannique donc ça c'était les trois vaisseaux qui sont qui ont été faits qui ont été créés par la white star olympique titanique gigantique donc on est quelqu'un qui entend parler de ça et on se dit on va essayer de se renseigner pour voir si ces bateaux sont si géniaux que ça ou pas et qu'est ce qu'on trouve en agence de voyage vous trouviez ceci une brochure publicitaire pour l'olympique et le titanique les plus grands vapeurs du monde white star triple screw steamers donc les vapeurs à triple hélice de la white star olympique et titanique 45 mille tonnes oui donc ça c'est une brochure publicitaire que vous pouviez trouver en agence de voyage en 1912 qui faisait la promotion du de l'olympique et du titanique je derrière je vous montre voilà le derrière c'est ça white star line donc royal mainstream triple screw rien mais alors pourquoi est ce qu'on appelle pourquoi est ce que ça c'est quelque chose d'intéressant aussi je vais essayer de vous dire ça pourquoi est ce qu'on appelle le titanique rms titanique il y a plein de bateaux à l'époque qui s'appelait rms quelque chose ça veut dire justement royal mail steamer voilà royal mail steamer ça veut dire que c'est des bateaux à vapeur c'est un paquebot qui était censé faire la croisière entre l'europe et new york mais à l'occasion de ces croisières on embarquait le courrier également c'est pour ça que ça s'appelle royal mail steamer c'est parce que le bateau livrait le courrier aussi en même temps voyez donc c'est pour ça que ça s'appelle rms royal mail steamer donc si royal mail steamer olympique 45 mille tonnes titanic 45 mille table les plus grands bateaux les plus grands vaisseaux du monde alors qu'est ce que c'est que cette brochure je vais vous montrer ça tout de suite j'essaie d'y déplier sous vos yeux oui en fait c'est un plan de coupe du titanic voyez un plan de coupe du titanic avec toutes les installations à l'intérieur et vous aviez j'espère que le focus va se faire voilà voyez on avait on avait la description des installations voyez au pont principal on a lounge writing room first class state rooms donc ça c'est les cabines first class state rooms aussi maids and valets dining saloon donc ça c'est le le là où manger les valets et les servants serviteurs third class kitchen third class dining room voilà donc voyez sur cette brochure vous aviez un plan de coupe avec toutes les installations du titanic en fait jusqu'au bout ici là la partie arrière ici c'était la troisième classe voilà deuxième classe aussi et là on avait jusqu'à devant oui oui c'est un vrai star streamers olympique titanic h 45 mille tonnes les plus grands vapeurs du monde donc là vous voyez sur cette brochure vous aviez un plan de coupe comme ça qui vous montrer les installations et derrière on a des photos aussi des installations c'est le pire document à montrer franchement j'essaie de couper en trois comme ça voilà hop et ici white star line triple school royal may steamers olympique titanic machin et là vous voyez donc on avait des des photos des installations alors je vais pas bouger parce que ça a l'air d'être d'avoir fait le focus donc je vais surtout pas bouger alors ici vous voyez des installations donc des photos des installations du titanic pour faire la publicité de du bateau bien sûr en haut à gauche vous avez la salle à manger première classe en haut au milieu vous avez le restaurant à la carte de première classe et en haut à droite vous avez le fumoir et en dessous en bas à gauche vous avez le salon c'est à dire juste ici là au milieu en bas au milieu vous avez le café véranda qui est juste derrière le fumoir en fait sur le pont a il me semble ou b non a et en bas à droite vous avez une suite de première classe donc vous voyez cette ici là une installation vraiment incroyable très belle ce sont des suites de première classe mais il n'y avait pas que la première classe on montrait aussi les autres installations des autres classes c'est ce qu'on a juste après d'ailleurs ici je crois c'est ça voilà ici je sais j'attends que ça fasse le focus aussi voilà on est pas mal là je suis un peu trop près ce qui va faire le focus un jour voilà ça y est alors vous voyez en haut à gauche la salle à manger de seconde classe donc on montrait aussi la seconde classe en haut au milieu vous avez une cabine de seconde classe et en haut à droite la salle principale de troisième classe donc on montrait même la troisième classe on faisait la publicité la promotion de la troisième classe ce qui était très rare l'époque avant enfin à l'époque on montrait plutôt la première classe bien sûr mais là la troisième classe c'était tellement belle qu'on montrait aussi vous voyez là la salle qui est en haut à droite là c'est la salle générale où tous les les troisième classe pouvait se rassembler en bas à gauche vous avez la bibliothèque juste ici là la bibliothèque de deuxième classe la salle à manger de première classe au milieu en bas et au milieu et en bas à droite le fumoir de première classe ici alors il me semble pas que ça soit le fumoir de première classe celui là je pensais plutôt de deuxième classe ou troisième parce qu'il y avait un fumeur un fumeur de troisième classe alors je peux vous le montrer sur le plan là même les troisième classe avait un fumeur third class smoke room voilà il est juste là en fait ici au dessus là vous voyez third class smoke room j'essaie de voilà la third class smoke room donc vous voyez il y a un fumeur dans cette partie de la poupe du bateau voilà je crois que je vous ai tout montré toc 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 ouais je vous ai tout montré donc voilà ça c'est une comment j'ai fait mon truc là c'est le bordel voilà bon en fait c'était une voilà ça c'était une brochure que vous pouviez trouver en agence de voyage pour vous renseigner sur le titanic et en agence de voyage vous pouviez aussi vous procurer le plan des ponts du titanic que je vais vous montrer ici attendez tac et tac voilà donc ça c'est le plan des ponts de première classe du titanic donc là on a que on a on a tous les ponts mais on a que les installations de première classe vous voyez si vous prenez le pont a ici je vais attendre que ça fasse focus voilà vous voyez pont a tout à gauche ici on a le grand escalier arrière le fumoir et le café véranda tout au bout au milieu ici on a le salon et la salle de lecture et d'écriture et de l'autre côté ici on a le grand escalier avec les cabines donc ça c'est pour le pont a ensuite en dessous on a le pont b le pont c le pont d de ce côté avec la salle à manger première classe et le pont e en dessous et le pont f juste là alors le pont f est intéressant parce que c'est il n'y a pas grand chose en fait je montre le pont f vous voyez qu'on a juste le cours de squash tout au bout ici juste juste là là ici le cours de squash ici la piscine et les bains turcs donc ça c'est tout ce qu'il y avait au pont f pour les premières classes vous voyez et sur les côtés ici vous aviez on a juste des notes ici mais de ce côté là sur l'autre côté ici on avait des photographies des différentes cabines de première classe pour chaque pont c'est à dire ici une cabine ici au dessus là une cabine du pont a en dessous une cabine du pont b cabine du pont c de première classe à chaque fois cabine du pont c ici cabine du pont d cabine du pont e voilà on se fait pas le focus c'est pas grave je pense que vous avez quand même réussi à voir donc voilà ça c'est le plan des ponts du titanic qu'on pouvait se procurer aussi en agence en agence de voyage alors voilà donc là on s'est renseigné sur le titanic on a découvert des documents publicitaires super sympa et tout maintenant on a programmé notre notre voyage sur le titanic qu'est ce qu'on a besoin d'avoir comme document quand on embarque sur le titanic et bien déjà deux documents importants le premier celui là c'est la carte d'embarquement alors attendez pousser mon micro voilà ça c'est la carte d'embarquement du titanic donc une carte que vous deviez présenter quand vous grimpiez sur le titanic pour dire voilà j'ai je suis censé embarquer sur ce sur ce paquebot donc de la west star line first class passenger ticket per steamship donc c'est un une carte d'embarquement pour un passager de première classe pour le bateau titanic qui part de southampton ils ont pas marqué southampton là d'ailleurs le 10 avril 1912 vous voyez donc ça et vous voyez en haut à droite on a le nom du propriétaire de cette carte le révérend j stuart holden alors comment ça se fait qu'on a cette cette carte d'embarquement du révérend holden dans les documents importants du lié au titanic tout simplement parce que le révérend holden était censé embarquer sur le titanic mais sa femme est tombée malade donc il n'a pas pu se rendre sur le titanic et il a évité le naufrage tout simplement donc le révérend le révérend holden a encadré cette carte d'embarquement après le naufrage et il a ajouté en dessous du cadre les mots celle qui t'a sauvé la vie voilà pourquoi cette carte d'embarquement là est très importante mais si vous étiez passager de première classe vous vous deviez de présenter une carte comme celle là pour pouvoir monter à bord et vous deviez aussi avoir des bagages si vous embarquiez sur le titanic forcément vous avez des bagages avec vous il faut des étiquettes à bagages bien sûr qu'on met sur les bagages pour les envoyer dans la cabine et ces étiquettes j'en ai deux exemplaires ici voici les étiquettes qu'on utilisait à l'époque pour le titanic voilà donc Wistar Line, State Room numéro donc le numéro de 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 la cabine où on doit aller voilà donc en fait vous étiez vous êtes censé appliquer cette cette étiquette sur vos bagages pour dire ce bagage va dans telle cabine vous voyez et on a un autre d'ailleurs de une autre étiquette à bagages un peu différente mais qui a le même principe voilà Wistar Line Name donc vous mettiez votre nom votre numéro de cabine votre nom de réservation le nom du bateau et voilà et cette étiquette sur le bagage qui devait aller en première classe dans votre cabine voilà ça c'est déjà des bons documents vous voyez mais maintenant qu'on est un passager on a embarqué on a pris nos bagages avec nous on est dans notre cabine c'est cool qu'est-ce qu'on trouve dans notre cabine quand on arrive pour la première fois on trouve ça des notes pour les passagers de première classe de la Wistar donc passagers du titanic qu'est-ce qu'on a là-dessus ? on a tout simplement des des notes des renseignements sur l'horaire des repas comment faire pour réserver un transat voilà des informations utiles un vademecom on pourrait dire pour les passagers de première classe ok alors là je vous remontre notes for first class passengers on board the steamers of the Wistar line donc apparemment c'était le même truc pour tous les enfin pour les bateaux de la Wistar ok alors qu'est-ce qu'on a dessus je vais vous montrer quelques petits exemples déjà on a les les différentes escales des renseignements sur les différentes escales on a introduction voilà on a aussi l'horaire des repas juste là je vais essayer de vous montrer tac ici en haut à droite ça peut faire le focus ça serait bien je vais reculer voilà vous voyez meals first class en haut à droite meals first class donc le petit déjeuner de 8h à 10h le déjeuner à 1h ou 1h30 et le dîner à 7h ça c'était les horaires des repas vous voyez sur le Titanic ok qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant les règles pour le salon donc le salon est utilisable par les hommes et les femmes c'est incroyable il me semble d'ailleurs que les femmes devaient quitter les salons vers 23h30 au plus tard et les hommes pouvaient rester une demi-heure de plus voilà c'est très bizarre pareil voilà donc je vous montre ici on a sur la page de gauche les règles pour le salon sur la page de droite ici le fumoir le fumoir qui ouvre à 8h et qui ferme à 23h30 voilà les lumières s'éteignent à minuit vous pouvez choisir vos cigares vos cigarettes et votre tabac à des prix fixés par la compagnie donc par la White Star voilà les bains ensuite en dessous qu'est-ce qu'on a d'autre il me semble qu'on a voilà juste après on a l'utilisation des bains turcs et des bains électriques vous voyez à droite ici le gymnase attendez je sais pas moyen que ça fasse ah voilà vous voyez les bains turcs et les bains électriques à gauche le gymnase en dessous ici donc comment utiliser le gymnase gymnase qui est ouvert pour les hommes enfin pour les femmes et les hommes le gymnase aussi pendant les mêmes heures que les bains le gymnase est disponible pour les enfants de 1h à 3h et en bas à droite vous avez le barbier le barbier qui était disponible vous avez les tarifs du barbier pour vous raser vous faire couper les cheveux ou pour avoir des shampoings le barbier ouvre de 7h du matin à 7h du soir vous voyez donc voilà plein de renseignements pour les passagers de 1re classe des renseignements sur la musique aussi sur les bagages l'assurance des bagages ça je ne vous montre pas parce que ce n'est pas non plus autant intéressant voilà qu'est-ce qu'on avait d'autre voilà comment on fait pour les chaises pour les télégrammes aussi si vous vouliez envoyer un télégramme à votre famille puisque le Titanic était doté d'un système radio des plus sophistiqués pour l'époque et tous les passagers voulaient envoyer des messages à leur famille en mode la croisière est géniale le bateau est génial qu'est-ce que c'est cool et les opérateurs radio étaient complètement débordés parce que tout le monde voulait envoyer un message en fait c'était la merde tac tac voilà il n'est pas permis d'emporter des oreillers ou des couvertures sur le pont voilà ça n'est pas le droit voilà tac tac et dernier truc important la liste des vins donc vous aviez champagne sauternes vermouth et ici de ce côté sur la page de droite whisky liqueur et brandy le fameux brandy qu'on prenait au fumoir que les hommes prenaient au fumoir très intéressant alors ici voici la musique la musique qui était jouée par l'orchestre du Titanic et vous allez voir que sur ce répertoire de musique on n'a absolument pas le fameux air plus près de toi mon dieu qui est joué dans le film par les musiciens qui font ça c'est un morceau qui n'est absolument pas présent ici donc c'est un morceau qui a été juste inventé par le film en fait là vous avez toutes les j'ai essayé de faire que ça fasse le focus est-ce que ça peut faire le focus voilà vous voyez tout en haut on a le barbier de Séville de Rossini la Gazzaladra Rossini aussi je crois Madame Butterfly The Quaker Girl machin vous voyez donc on a quand même des airs que vous êtes censé reconnaître mais on n'a absolument pas plus près de toi mon dieu donc c'est absolument pas un air qui a été choisi ici on a qu'est-ce qu'on a la bohème on a quoi tout en haut de la page de droite vous avez Casnoisette de Tchaikovsky Faust de Gounod qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a d'autre on a absolument pas regardez ici voilà la lettre de Manon machin donc c'est des morceaux que on connait pas vraiment il y en a certains qu'on connait mais pas tous et vous voyez qu'il n'y a absolument pas plus près de toi mon dieu donc c'est ce morceau qu'on entend dans le film où ils sont tous en train de couler et que l'orchestre joue quand même jusqu'au bout c'est un morceau qui n'a jamais été joué par les musiciens voilà ok alors autre document important ici le manifeste des passagers de première classe donc le manifeste du bateau en fait même manifeste que les le commissaire de bord avait allez je vous montre il y a des certains personnages qui sont intéressants à noter dans ce manifeste donc voici first class passenger list donc manifeste des passagers de première classe il y a uniquement la première classe il n'y a pas tous les passagers pour le SS Titanic voilà alors je vais vous montrer quelques noms intéressants comme celui là je pense que vous le reconnaissez celui là vous voyez ce nom là là monsieur Thomas Andrews attendez je bouge mon micro voilà monsieur Thomas Andrews ici donc c'est bien sûr celui qui a euh euh supervisé la construction du Titanic c'est lui qui a construit le Titanic monsieur Thomas Andrews en dessous ici on a monsieur Gigi Astor John Jacob Astor qui est l'homme le plus riche en fait du bateau et un autre nom très important pour nous juste là ici ici monsieur Frank Carlson alors pourquoi est-ce que je vous montre monsieur Frank Carlson et bien tout simplement parce que c'est le nom du personnage qu'on va incarner dans Titanic une aventure hors du temps alors qui est ce monsieur Frank pourquoi ce monsieur Frank Carlson qu'est-ce qu'il avait de spécial tout simplement en fait il est présent sur le manifeste donc il était censé être sur le bateau mais il a eu un accident de voiture et donc il n'a pas pu se présenter sur le bateau mais il était enregistré dans le manifeste donc vous voyez monsieur Frank Carlson nom du personnage principal qu'on va incarner dans le jeu était présent dans le manifeste mais il n'a pas pu se rendre sur le bateau parce qu'il a eu un accident de voiture alors qu'est-ce qui est le mieux avant un accident de voiture ou un naufrage du Titanic je ne sais pas mais voilà en tout cas oui il est mentionné le nom de notre personnage est mentionné dans le manifeste Frank Carlson je peux vous montrer un dernier nom tout en bas ici là monsieur Ismet donc le président de la Waystar bien sûr donc voilà ça c'est le passager le manifeste des passagers de première classe par la suite alors on a des menus les fameux menus pour les passagers de première classe alors on a deux menus je vais d'abord vous montrer celui-là qui est un menu qu'on voit assez souvent un peu partout c'est un document qui est assez célèbre et d'ailleurs ce document on va le retrouver dans le jeu vous verrez c'est le même document qu'on a sur notre table de cabine dès qu'on arrive dans le jeu on a ce document là sur notre table c'est le dernier déjeuner pris par les passagers de première classe le 14 avril 1912 vous voyez donc c'est c'est le menu du dernier déjeuner de midi du 14 avril donc on a consommé fermier filet off-brill egg à l'argenteuil vous voyez il y a plein de mots en français parce que c'était la langue officielle un petit peu de la cuisine donc oeuf à l'argenteuil chicken poulet à la marilande on avait des trucs grillés grilled mutton chops donc ça doit être des morceaux de moutons grillés je pense on avait du buffet donc saumon mayonnaise potted shrimps donc c'est les crevettes Norwegian ankovis ça doit être des anchois norvégiens voilà qu'est-ce qu'on avait d'autre cumberland machin tomate on avait du cheese donc du fromage camembert, roquefort et tout ça donc voilà ça c'est le menu du dernier déjeuner donc de midi du 14 avril et on a également le menu du dernier déjeuner donc là là c'est ce que je vais vous montrer là ça là c'est une reproduction du dernier menu que les passagers ont mangé sur le Titanic je vais vous le montrer voilà donc on a quoi hors d'oeuvre variée huîtres consommé olga crème de barley saumon sauce mousseline concombre filet mignon lily sauté de poulet à la lyonnaise végétable maro farci je sais pas ce que c'est maro lambe c'est de l'agneau à la sauce à la menthe rose de cling apple sauce sujino biche château potatoes green peas green peas des carottes crémées oh putain des carottes à la crème du riz du parmentier et des patates bouillies du ponch à la romaine rose corn cream cold vin vinaigrette pâté de foie gras céleri je m'adore des pêches à la chartreuse c'est ça chartreuse oui chartreuse c'est un peu flou donc j'arrive pas trop à voir qui a marqué en dessous pouding piche à la chartreuse chocolat et éclair à la vanille et de la crème glacée française voilà donc voilà le dernier menu du soir du 14 avril 1912 juste avant que le Titanic ne coule dernier menu des passagers c'est flippant hein c'est flippant d'avoir ça dans les mains alors ensuite par la suite on a des cartes postales alors ça je vais vite passer sur les cartes postales parce que voilà c'est juste des c'est des vraies cartes postales de l'époque hein mais c'est juste pour montrer le Titanic comment il était voilà j'aimerais bien que ça fasse le focus ça serait sympa voilà merci voilà donc SS olympique Waystar Line SS Titanic les plus grandes vapeurs du monde gna gna combien de pieds de long j'arrive pas à voir tant pis 45 000 tonnes voilà carte postale à l'effigie du Titanic c'est des vraies cartes postales voilà autre carte postale ici du Titanic un beau Titanic ensuite autre carte postale du Titanic je crois oui ah il est magnifique vous voyez le pont A est complètement découvert si vous regardez le pont B il y a plein de hublots mais si vous regardez le pont A il y a absolument aucun hublots c'est comme ça qu'on différencie l'olympique et le Titanic le Titanic un pont A découvert alors que l'olympique a que des hublots sur le pont A en fait comme ça qu'on les différencie ici donc ça c'est une petite carte postale un petit peu spéciale qui nous montre le c'est pas possible ça voilà qui nous montre le Titanic mis à l'endroit vous voyez et qui nous dit qui surpasse les plus grands buildings les nouveaux vapeurs à triple hélice olympique et Titanic les plus grands et les plus beaux du monde donc il surpasse tous les bâtiments du monde si on le met à la verticale ça surpasse il y a l'Empire State Building il y a les pyramides il me semble qu'il y a l'obélisque aussi alors je sais pas si c'est le plus grand ou le plus petit d'obélisque de Paris il me semble qu'il y a l'obélisque voilà donc le Titanic faisait 269 mètres de long donc il surpassait les plus grands bâtiments autre carte postale tac elle est jolie celle-là aussi vous voyez que si vous regardez derrière c'est des vraies cartes postales on a encore le texte de celui qui l'a envoyé ici autre carte postale et là vous voyez c'est l'Olympique en fait c'est marqué l'Olympique si vous regardez l'Olympique vous voyez qu'il a le pont A complètement couvert il n'y a pas il n'y a que des hublots au pont A alors que le Titanic n'a pas de hublots c'est tout découvert les plus grands vapeurs olympique et Titanic les géants jumeaux des mers donc ça c'est l'Olympique et dernière carte ça cette fois-ci c'est le Titanic vous voyez on peut bien comparer là vous voyez que le pont A est complètement découvert il est joli comme ça voilà donc ça c'est pour les cartes postales et maintenant on a trois derniers documents à faire je vais me dépêcher parce que je n'aimerais pas que la vidéo dure trop longtemps alors là ce sont trois c'est des télégrammes en fait ce que je vais vous montrer notamment celui-là alors je vais essayer de bien vous le montrer donc il faudrait que ça fasse le rendu enfin le focus assez rapidement ok ça va ok vous voyez ce télégramme c'est un télégramme un signalement d'iceberg en fait qui a été reçu par le Titanic quatre heures avant le naufrage ok donc on a la date au milieu là juste au-dessus 1912-14 avril à 11h20 du matin donc 11h20 je pense que c'est l'heure à laquelle il a été envoyé par le America qui est un bateau allemand donc je pense que c'était 11h20 où il l'a envoyé à l'endroit où se trouvait l'America et le Titanic l'a reçu dans une autre zone enfin dans un autre fuseau horaire c'est pour ça qu'il l'a reçu quatre heures avant le naufrage qu'est-ce qu'on a décrit là-dessus Hydrographic Office Washington DC America passed two large icebergs 41 degrés 27 nord 50 degrés 8 west on the 14th of April donc l'America a passé deux gros icebergs à 41 degrés 27 nord et 50 degrés 8 west le 14 avril donc vous voyez les coordonnées qui sont là là 41 degrés 27 nord 50 degrés 8 west c'est quasiment l'emplacement où le Titanic a coulé et ils ont reçu ça quatre heures avant le naufrage vous voyez donc ils ont eu quelqu'un qui leur a signalé voilà il y a pas mal d'icebergs où vous vous trouvez et donc ce document a été dans les mains du capitaine forcément et il a choisi délibérément de l'ignorer donc voilà mais il y avait un signalement d'icebergs quasiment à l'endroit où le Titanic a coulé quatre heures avant le naufrage et malgré ça et bien il a coulé quand même vous voyez donc c'est c'est assez important et ça a conduit à ceci voici le premier SOS envoyé par le Titanic vous voyez si vous regardez l'heure qui est affichée ici juste là 23h40 donc c'est l'heure de la collision avec l'iceberg donc c'est un SOS envoyé au Baltique 41 degrés 46 nord 50 degrés 14 ouest les coordonnées qui sont là si vous regardez le film c'est exactement les mêmes c'est les vraies coordonnées où le Titanic a coulé thinking wants immediate assistance on coule on a besoin d'assistance immédiate voici le premier SOS de l'histoire ce qui a été envoyé par le Titanic et c'était celui-là voilà ça fait bizarre d'avoir ce ce SOS dans les mains voilà c'est assez flippant les derniers documents avant dernier document un autre télégramme celui-là du Carpatia donc le Carpatia qui est le vaisseau le bateau qui a secouru le Titanic et qui a récupéré les rescapés je vais essayer de bien vous le montrer est-ce que c'est bien voilà là c'est pas mal j'espère que vous pouvez voir ce qui est marqué en bas là c'est très léger mais voilà vous voyez Office of Origin c'est marqué Carpatia Carpatia et si vous regardez l'heure juste là où il y a marqué Time Sent donc l'heure à laquelle le télégramme a été envoyé 5h50 du matin sachant que le bateau a coulé à 2h20 du matin vous voyez c'est le premier télégramme envoyé par le Carpatia pour prévenir la Terre que le Titanic avait coulé alors maintenant je vais vous lire ce qui est marqué en bas là si j'aimerais bien que ça fasse voilà je vous lis ce qui est marqué ici là Deeply regret advise you Titanic sank this morning 15th after collision with iceberg resulting severe lost life further particular je sais pas trop à la fin j'arrive pas à voir mais en tout cas le message dit j'ai le regret de vous annoncer que le Titanic a coulé ce matin le 15 après collision avec iceberg qui a donné qui en a résulté de beaucoup de pertes en vie humaine voilà donc voilà ça c'est le le télégramme qui a été envoyé par le Carpatia 3h après qu'ils aient récupéré les rescapés pour prévenir la Terre que le Titanic avait coulé tout simplement et dernier document c'est celui là c'est la carte de débarquement donc la carte qui était présentée par les rescapés du Titanic à New York une fois qu'ils étaient arrivés donc voilà je vous le montre j'espère que ça va faire le focus c'est à peu près bien voilà donc Cunard Line Cunard Line c'est le nom de la compagnie rivale de la White Star qui est possédée le Carpatia voilà donc le nom du propriétaire de cette carte c'est Madame apparemment Bentham qui était une rescapée je crois que c'était une infirmière ou un truc comme ça rescapée du Titanic et vous voyez que juste au dessus de mon doigt là c'est marqué SS Carpatia ex-Titanic from Southampton 10 avril 1912 donc voilà vous voyez c'est cette carte là que vous deviez présenter à New York lorsque vous arriviez à New York avec le Carpatia pour dire que vous étiez rescapé du Titanic voilà Carpatia ex-Titanic voilà mais voilà c'est la carte que les rescapés présentaient à New York une fois qu'ils étaient arrivés donc ça fait très bizarre d'avoir ça dans les mains mais voilà donc sur ce on va s'arrêter là pour cette vidéo donc c'était une petite vidéo spéciale pour retracer un petit peu l'histoire du Titanic et de tous ces documents qui nous ont bien replongé dans l'ambiance du Titanic j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser le like, des commentaires et à partager bien sûr n'hésitez pas à me dire quel est votre rapport avec le Titanic si vous êtes fan qu'est-ce qui vous plaît dans le Titanic et tout ça ça serait intéressant de savoir ça donc merci à tous les amis je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour le début du jeu en attendant bonne semaine et à très bientôt sur la chaîne ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501